et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bibliose je suis le docteur Guy Jarreau de Grenoble je suis ravi d'être ici et on va avoir une bibliose intéressante avec le docteur Benoît Lequeux qui va du CHU de Poitiers qui va nous présenter un papier très complet sur l'amylose cardiaque et la tessynchronisation électrique et malheureusement le docteur Pozzi de Lyon ne pourra pas être présent pour le topo sur le rétrécissement ortique et l'amylose voilà écoutez bonne session à tous et à toi Benoît merci bonjour à tous donc du coup je vais avoir un petit peu plus de temps si je comprends bien pour faire ma présentation alors je vais partager mon écran voilà je mets en plein écran alors est-ce que vous voyez bien ou pas juste pour savoir c'est bon ok alors moi je vais vous présenter un article qui a été paru donc en qui est assez récent en décembre 2022 dans le journal cardiaque Feller sur la désynchronisation électrique cardiaque dans l'amylose alors c'est ça tombe bien que j'ai peut-être un petit peu plus de temps en effet pour en parler il y aura des questions parce que c'est un article qui est très dense sur la prévalence par mal de facteurs prédicteurs d'événements les corrélations cliniques les événements donc finalement c'est assez complet et du coup une mine de pas mal de renseignements alors en fait le background c'est quoi c'est que on sait dans l'amylose cardiaque qu'il y a une atteinte conductive qui est assez commune par contre finalement c'est pas trop au niveau de la prévalence des corrélations cliniques de l'impact sur les événements cardiaques liés à cette désynchronisation et donc finalement ce papier s'attache à déclarer un petit peu tout ça alors la méthodologie est la suivante donc c'est à la clivante clinique ils ont pris donc leur code de patients consécutifs entre 2001 et 2021 20 ans de d'analyse ils ont intégré des patients qui avaient donc une amylose ATTR et des amyloses AL donc avec des critères diagnostiques qui sont propres liées à l'amylose ATTR donc avec des biopsies ou des critères équivalents en tout cas aux recommandations de l'ESC en termes de diagnostic sans passer forcément par par la biopsie et pour les critères de l'amylose AL donc c'était des critères échographie ou IRM et après par contre bien sûr des tests hématologiques et biopsies qui confirment l'amylose AL donc ils ont exclu dans l'étude on le verra dans le flowcharts les patients qui avaient déjà bien sûr un pacemaker et ou une resynchronisation et donc ils ont fait une analyse assez complète voyez en termes démographiques en termes de comorbidité voilà je vais les détailler après je vais revenir dessus ils ont regardé également tout ce qui était scoring de gravité avec le max score dans l'amylose ATTR et là le score de la maillot clinique dans l'amylose AL et donc ils ont retenu alors ça ça peut être discutable ou pas mais ils ont retenu comme critère de désynchronisation électrique un QRS qui était supérieur à 130 quel que soit le type d'élargissement du QRS on reviendra après dessus donc ils ont regardé bien sûr la mortalité toute cause et ils ont regardé ça ce qui est intéressant aussi la proportion de patients qui avaient une indication de pacemaker selon les recommandations finalement en vigueur je ne vous les détaille pas c'est la recommandation classique puisque je vous rappelle il n'y a pas d'indication propre de stimulation aux patients qui sont porteurs d'une d'une amylose alors quelque chose d'intéressant sur lequel on reviendra également c'est qu'ils ont voulu voir en faisant un matching de patients qui n'avaient pas d'amylose en prenant des patients qui étaient insulents cardiaques et de voir si finalement l'élargissement du QRS était lié à l'augmentation de la masse ventriculaire est-ce que c'était dépendant de ça ou pas donc ils ont pris des patients équivalents qui n'étaient pas amyloïdes avec une IRM cardiaque et c'était des patients pour voir justement si le fait d'avoir cette masse ventriculaire augmentant dans l'amylose était lié justement à l'augmentation de la taille des QRS alors le feu de charte est le suivant donc ils ont pris 1563 patients dans leur cohorte donc ils en ont exclu quand même une bonne partie qui était déjà au moment de l'inclusion dans leur étude déjà portant d'un simulateur cardiaque ou d'une neurosynchronisation et également des patients sur lesquels ils avaient des données manquantes et donc ils atterrissent à 1140 patients 1140 patients qui sont répartis de la façon suivante à savoir qu'ils ont 37% d'amylose AL, 58% d'amylose ATTR et 5% d'amylose non classifiée, enfin non ATTR et non AL. et donc ce qu'il faut retenir déjà c'est que dans leur cohorte ils ont trouvé que 20% des patients, donc sur les 1140, 20% des patients avec cette désynchronisation cardiaque avec donc un QRS supérieur à 130 000 secondes et 80% donc n'en avaient pas. Alors je vais passer assez rapidement sur la baseline en multivarié, il y a pas mal de différences tant en termes démographiques, en termes de comorbidités, je vais pas toutes les détailler, mais là ce qui est intéressant c'est l'analyse en multivarié. Il y a quand même des choses qui ressortent en univarié. Juste toujours, ce qui est toujours intéressant, moi je voyais toujours sur les synchronisations sur les traitements, vous voyez que les bêta bloquants ressortent là en univarié, on peut toujours dire avoir un bêta bloquant expose à avoir plus finalement d'élargissement du QRS et vous allez voir que finalement ça ne ressort pas en multivarié puisque l'analyse multivarié que voici, donc qui est prédictrice en tout cas d'un QRS supérieur à 130 millisecondes, vous voyez que les choses qui ressortent sont en gras, je ne sais pas si ça paraît très bien, mais c'est l'âge, le fait d'être un homme blanc, le fait d'avoir des antécédents coronariens, alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a un fort lien entre cardiopathie ischémique et survenue de troubles, en tout cas de désynchronisation, ça c'est fortement retrouvé dans le papier. Vous voyez que tout en bas, l'amylose ATTR ressort vraiment devant par rapport à l'amylose AL, donc on a plus de liens en tout cas avec l'amylose ATTR et l'élargissement du QRS dans cette pathologie et l'utilisation des anti-aldostérone, donc là ça ressort positif, alors la question qui se pose déjà d'emblée c'est de dire est-ce que finalement ce n'est pas des patients qui sont plus symptomatiques et plus insuffisance cardiaque et sur lequel on aurait du coup utilisé plus d'anti-aldostérone. Alors quand on regarde le type de désynchronisation, vous voyez que finalement c'est surtout des désynchronisations et des blocs de branche droit, vous voyez, qui ressortent majoritairement en haut, ensuite il y a le bloc de branche gauche et le bloc indéterminé sur la gauche. Il n'y a pas de différence, vous voyez, entre l'amylose AL et l'amylose ATTR, donc on retient que finalement, et ça dans la discussion, on verra, c'est important, tant en termes de se poser la question comment on va appareiller ces patients-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une gradation en fait de l'élargissement du QRS avec la next stage, c'est-à-dire que plus vous avez un patient qui est grave au plan amyloïde par l'analyse du next stage, donc en 3, et vous voyez qu'on a beaucoup plus de QRS supérieur à 130 millisecondes par rapport au next stage 1. Ça, ça se retrouve dans l'amylose ATTR et finalement, dans le papier, vous voyez, dans l'amylose AL, avec en tout cas le score de risque de la Mayo clinique, ça n'est pas retrouvé, il n'y a pas cette gradation significative. Là, il ne donne pas trop d'explications dans la discussion, mais en tout cas, c'est bien retrouvé dans l'amylose ATTR. Quand on regarde le lien avec la NYHA, les patients qui ont une désynchronisation avec le QRS supérieur à 130 millisecondes sont plus symptomatiques de façon significative. vous voyez qu'il y a plus de NYHA 3 à droite et plus de NYHA 3 en vert, donc ils sont plus symptomatiques. Ils meurent plus, ça, c'est les courbes de survie. Vous voyez que le patient qui a un QRS supérieur à 130 millisecondes a de façon significative plus de risque de mortalité et finalement, et ce qui est assez logique, vous voyez que la différence est très significative sur le risque de l'implantation d'un simulateur cardiaque puisque, en fait, les patients qui avaient un QRS supérieur à 130 millisecondes, 10 % des patients qui ont eu une indication de pacing dans le suivi versus 3 % sur les patients qui avaient un QRS inférieur à 130 millisecondes. C'est quand même assez important de retenir parce qu'on parle souvent des troubles de conduction réculo-ventriculaire. Vous voyez que l'indication de pacing, c'était 54 %, il y avait une indication pour BAV complet et il y en a quand même 46 %, donc ce n'est pas négligeable, qui ont une indication pour une maladie du sinus ou un syndrome bradytachycardique. Il ne faut vraiment pas oublier ça, c'est-à-dire que le patient, on parle toujours de troubles de conduction, BAV complet, etc., mais n'oublions pas que ces patients-là ont des vraies dysfonctions sinusales symptomatiques sur lesquelles on peut avoir des indications de stimulation. Donc ça, c'est l'étude dont je vous parlais, enfin, la sous-analyse sur la comparaison IRM entre les patients qui ont une amylose et les patients qui n'ont pas d'amylose sur le lien entre la masse ventriculaire et l'élargissement des QRS. Et regardez ce qui se passe. En fait, sur les bleus, c'est la cardiopathie amyloïde. Il n'y a aucun lien retrouvé dans cette étude entre la masse ventriculaire et l'augmentation de la taille de vos QRS, alors qu'on le retrouve dans les patients non amyloïdes. Donc ça, ça ne veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire que finalement, quand on regarde la masse ventriculaire, elle ne va pas en tout cas être du tout prédictive de l'élargissement du QRS. Et on a une petite explication sur le plan physiopathologique que vous verrez dans la discussion. Alors, ils ont fait, donc, pas sur tous les patients, de mémoire, c'était la moitié des patients qui avaient eu un cathétérisme, pour garder un petit peu leur profil hémodynamique, tant en termes de débit cardiaque que pression capillaire pulmonaire. Et en fait, ils n'ont pas retrouvé du tout de différence avec la désynchronisation électrique entre les différents profils hémodynamiques qu'on peut avoir. Alors, en discussion, ils disent qu'on retrouve une désynchronisation électrique chez, en gros, un patient sur cinq portant d'une amylose, que cette désynchronisation apparaît beaucoup plus souvent dans l'amylose ATTR comparée à l'amylose AL, que l'élargissement des QRS, et ça, c'est leur étude comparative en IRM, ne peut être expliquée uniquement par l'augmentation de la masse ventriculaire myocardique comparée à des patients qui n'auraient pas d'amylose cardiaque, que cette désynchronisation, comme on l'a vu, est associée avec une présentation clinique plus défavorable, mais par contre, des profils hémodynamiques qui sont équivalents, et des patients qui meurent plus, et surtout, l'indication d'une simulation cardiaque chez 10 % des patients qui avaient cette désynchronisation avec des QRS supérieurs à 130 millisecondes. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler, dans la discussion, un papier d'Aldo Stefano qui a été paru en juillet 2022 sur les facteurs prédictifs de l'indication de la simulation cardiaque, on l'avait présenté de mémoire en bibliose. Vous voyez que ce qui ressortait très fortement, c'était trois facteurs. C'était une histoire de fibrillation auriculaire, un PR supérieur à 200 millisecondes, donc avec les autres ratios correspondants, vous voyez, et là, ils avaient pris un cut-off, c'est pour ça la discussion, on peut être 120-130 millisecondes, mais là, ils avaient pris un cut-off supérieur à 120 millisecondes dans cette étude, et vous voyez que si on avait ces trois facteurs dans l'étude, et ça incitait en tout cas à suivre de très près ces patients, ils avaient un autre ratio qui est à 6-26. Finalement, ça se retrouve un peu dans l'étude que je vous présente, avec du coup, quand les QRS sont supérieurs à 130 millisecondes, un risque plus important, en tout cas, d'avoir besoin d'une simulation cardiaque. Alors, dans la discussion, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent, finalement, ces troubles de conduction qu'on a, ils ne sont pas forcément nécessairement liés aux dépôts amyloïdes, et finalement, et notamment sur les IRM, ils s'aperçoivent qu'on peut avoir également une augmentation de la fibrose qui peut se développer sur ces zones de conduction, en addition aux dépôts amyloïdes, et ce qui expliquerait peut-être, finalement, que ce soit la cause des troubles de conduction. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en effet, une augmentation de la masse myocardique, mais par contre, c'est finalement ces phénomènes fibrotiques qui peuvent expliquer justement ces troubles de conduction. Après, ils expliquent quand même qu'il y a une large cohorte de patients qui a été exclu, on a 423 patients qui ont été exclus d'études, qui avaient déjà un pacemaker, et qui probablement avaient des modifications de leur QRS, finalement, avant l'implantation. Ça représente quand même un quart des patients et ça crée quand même un gros biais sur l'étude. Donc, dernière chose, c'est sur le type de bloc de branche. Vous voyez que c'était des blocs de branche droite, après des blocs de branche gauche, des blocs de branche gauche et des blocs indifférenciés, pour finir. Ils sont quand même aperçus que les patients amyloïdes qui étaient implantés étaient, à la fin, complètement dépendants de leur pacemaker. C'est-à-dire que quand on indique une simulation cardiaque, il y a des patients qui sont plus ou moins dépendants, tous leurs patients quasiment qui ont été implantés ont été stimulés à 100 % dans le ventricule quand l'indication était un B avec mon clé. Et la question qui se pose, finalement, c'est de savoir quelle est la meilleure approche de stimulation chez ces patients, parce que dans le suivi de leurs patients, ils ont la moitié de leur cohorte qui avait dans les analyses de KT un débit cardiaque qui était bas, et ils se posent la question de dire, est-ce que finalement stimuler ces patients, notamment dans le ventricule droit, est-ce que c'est une bonne idée en termes de dégradation notamment de la fonction ventriculaire gauche ? Et ils se posent la question, alors ils ne donnent pas la réponse, mais ils se posent la question de, est-ce qu'il faudrait faire du pacing du his ? Est-ce qu'il faudrait faire la stimulation de la branche gauche ? Est-ce qu'il faut poser d'emblée un CRT à ces patients ? Ne me posez pas la question, je n'ai pas la réponse. On peut en discuter, mais je n'aurai pas la réponse en tout cas à vous apporter. Et puis, ils se posent aussi la question de toutes les nouvelles thérapies qu'on a, notamment le vin d'Aquel, sur la progression justement, puisque l'étude en tout cas n'a pas intégré, en tout cas ne donne pas dans l'étude de patients qui étaient traités par le vin d'Aquel. Donc, en conclusion, vous voyez que la désynchronisation électrique est quand même quelque chose d'assez fréquent. Elle est associée à quand même des critères péjoratifs globalement. Un message important, je pense, là que je vous ai fait passer, c'est qu'il est indépendant du degré hypertrophique, notamment retrouvé sur l'IRM, et que finalement, on a vraiment besoin d'études, ou en tout cas d'avis d'experts, sur la meilleure façon de traiter électriquement ces patients quand on a une indication de stimulation cardio. Voilà, je vous remercie. Très bien, Benoît, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions qui sont sur le chat. Est-ce que tu peux rappeler, en fait, dans le papier, les différentes morphologies des QRS qu'il y retrouvait, plutôt une forme de bloc de branche droit, bloc de branche gauche ou un différencié ? Et est-ce qu'ils faisaient un lien entre les différents aspects du QRS, avec le pronostic, par exemple ? Alors, c'était majoritairement des branches droites, en effet. Le pourcentage, de mémoire, c'était 50 %. Ensuite, juste derrière, c'était la gauche, et après, c'était un différencié. Et en fait, dans le papier, ils ont fait, en effet, une différence entre les branches droites et les branches gauches. Alors, je ne vous l'avais pas mis parce que je ne pensais pas avoir autant de temps pour parler. Et en fait, ils n'ont pas retrouvé en analyse multivariée de différence, c'est-à-dire qu'il y a des différences en univariée que je ne vous ai pas présentées. Par contre, en multivariée, il n'y a rien qui ressort entre les différents types de blocs de branche, en tout cas. Mais par contre, c'est très clairement, majoritairement du bloc droit. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que tu peux redire le délai de suivi des patients, le délai médian ? Est-ce qu'il y avait une notion sur le délai moyen d'implantation du pacemaker après la découverte des blocs de branche gauche ou de branche droite ? Est-ce que tu sais ça ? Non, en fait, dans le papier, ils disent qu'il y a 10 % des patients qui ont été implantés, mais il n'y a pas le délai moyen, en effet. Donc, il n'y a pas le délai moyen de suivi. Alors, qu'on trouvait, par contre, dans l'autre étude que je vous ai montrée, que je vous ai juste présentée en aparté, le délai moyen d'implantation, de mémoire, il était de 23 mois. Donc, à partir du moment où on trouve les troubles de conduction, etc. Donc, c'était 23 mois. Mais dans l'étude, pas celle-là, en tout cas, il ne parle pas de délai, en tout cas d'implantation moyenne. Alors, j'avais, à titre personnel, une remarque par rapport à l'histoire un peu physiopathologique sur la fibrose qui était évoquée. Je trouve qu'effectivement, il faut à un moment donné la remarque qu'il y a peu d'amylose AL, finalement, et que c'est très majoritairement des TTR. Et du coup, c'est vrai que ça, plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le fait que ce soit une étude avec l'IRM, en fait, où vous montrez qu'il n'y avait pas nécessairement de lien avec l'épaisseur, en fait, ce n'est pas une question d'infiltration amyloïde, mais plutôt peut-être de fibrose, parce que c'est les TTR, c'est les gens plus âgés, avec plus de corps habitués, c'est bien ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait, le message qu'ils veulent passer, c'est de dire, attention, il n'y a aucun lien entre l'épaisseur et la masse ventriculaire. Et finalement, il s'aperçoit que c'est finalement peut-être les zones de fibrose qui seraient beaucoup plus sensibles, en tout cas, et se mettraient sur les zones de conduction. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, j'ai un patient qui a une atteinte amyloïde très sévère sur le plan hypertrophie. Il n'y aura pas de lien direct, justement, contrairement à ce qu'on peut voir, justement, chez le patient non-amyloïde, et notamment, par exemple, dans la CMH, cardiopathie hypertrophique. Donc, ça, ce lien… Assez diffus parce que c'est plutôt un peu maladie de l'oreillette, et puis trouble de AV avec 50 %, c'est ça. Tout à fait, oui. Et ça, c'est vraiment le message à passer, c'est de dire que nous, on est focalisé sur les troubles de conduction, les BAV complets, les indications de BAV complets. Alors, après, moi, j'insiste toujours sur le fait, il y a des gens qui meurent, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qu'on arrive à rattraper en BAV complets en catastrophe. Donc, les facteurs prédictifs de BAV complets, en tout cas, incitent à être très prudents sur les suivis des patients, notamment en termes de halter de suivi. On sait très bien que les explorations électrophysiologiques, malheureusement, ne sont pas prédictives. Donc, ils sont très compliqués à suivre, ces patients. Mais par contre, n'oublions pas que c'est 50 % de ces patients, donc l'indication de troubles de conduction. Et interrogez bien vos patients sur les symptômes. Ne pas hésiter à faire des tests d'effort aux symptômes pour voir s'il n'y a pas une dysfonction sinusale. Ou on sait très bien, il y a des gens qui ont de la fibrillation ou qui ont une maladie rythmique auriculaire, où on se retrouve coincé. Donc, c'est quand même la moitié de ces patients dans l'étude. Ce n'est pas rien. Benoît, c'est une étude intéressante. Merci de l'avoir présentée. Et puis, comme souvent, elle pose plus de questions qu'elle ne répond à d'autres. Et moi, j'en ai plusieurs, justement. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle ce sont des blocs de branche droite prédominants ? Dans la discussion, en fait, c'est une interrogation, en effet, qui ne savent pas très bien pourquoi la branche droite est plus touchée que la branche gauche. Dans le papier, moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas si dans les autres modérateurs, des gens ont une idée, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, en tout cas. Personne n'a de l'idée ? Bon, je ne peux pas d'explication. Mais ils ne leur donnent pas non plus. Ils sont surpris, en fait, en tout cas. Est-ce que c'est lié à une atteinte qui est plus particulière sur les voies droites ? Mais il n'y a pas d'explication, parce que c'est une atteinte diffuse, finalement. Donc, non, c'est une constatation, mais sans explication, en effet. Il y a une autre chose qui me paraît un peu paradoxale, c'est qu'on trouve qu'il y a plus d'asynchronisme dans les TTR que dans les AL. On pourrait se poser la question, en fait, peut-être que c'est parce que dans les AL, ça évolue plus vite et que les patients meurent avant d'avoir suffisamment d'infiltration pour entraîner un asynchronisme. Et d'un autre côté, il n'y a pas de corrélation entre les asynchronismes et la masse ventriculaire gauche, ce qui fait penser que finalement, les troubles de conduction ne sont pas liés à la charge amyloïde. Mais d'un autre côté, c'est étonnant parce que ce sont les patients qui ont les asynchronismes qui sont les plus sévères, qui ont des atteintes plus importantes de leur fonction ventriculaire gauche et qui meurent plus. Alors, on peut se demander, moi, je me suis posé la question, savoir si, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a deux populations, les AL et les TTR, est-ce qu'il n'aurait pas fallu analyser séparément ces deux populations ? Est-ce qu'il y a des éléments, je n'ai pas l'impression, dans le papier, où ils ont comparé la masse VG, par exemple, chez les TTR et les AL ? Non, 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 ils ne l'ont pas fait, en effet. La question qu'on peut se poser, quand même, l'amylose AL est beaucoup plus fulminante. Finalement, est-ce que les atteintes et notamment, finalement, peut-être les zones de fibroses dont ils parlent, est-ce qu'elles ont finalement le temps de s'installer dans une amylose AL ou pas ? Parce que finalement, dans l'amylose ATTR, l'évolution est beaucoup plus progressive. Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de temps ? Je ne sais pas, c'est une hypothèse, je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression que ce n'est pas lié à la masse ventriculaire, il n'y a pas de lien avec la masse ventriculaire, c'est un autre phénomène. Donc, ces phénomènes fibrotiques, est-ce qu'ils ont le temps de se mettre dans l'amylose AL aussi vite, finalement, que l'amylose ATTR ? Thibault, je ne sais pas, tu… Je pense que ce n'est peut-être pas le même mécanisme physiopathologique et éco-intrame cardique, parce que dans l'AL, ils sont très péricellulaires, donc on va avoir une grosse prévalence de microvoltages. Il y a probablement une localisation intramé cardique des peaux qui est différente, comme tu l'as dit aussi dans la progression, et que pour les TTR, ils sont plus en mode. Donc, ça dépend, il y a toujours de tout, il n'y a de rien, mais on voit bien qu'il y a moins de microvoltages dans les TTR. Vous avez ça aussi en expérience, et c'est vrai que le TTR, il est plutôt avec des troubles conductifs, des blocs, etc. Donc, il y a probablement, du point de vue intramé cardique, une physiopathologie qui est différente, effectivement, entre l'AL et le TTR, ce qui s'explique par, après, des coûts, un ECG un peu différent. Et après, effectivement, quand on mélange tout, c'est toujours compliqué de pouvoir trouver les corrélations ou autres, parce qu'évidemment, les AL sont beaucoup moins hypertrophiées, donc ça atténue les corrélations ou autres. Mais nous, ça nous est arrivé d'avoir des AL avec des blocs, mais évidemment, c'est moins fréquent. Mais effectivement, la question de Jean-Christophe est excellente. C'est pourquoi plutôt droit que gauche, quoi ? Parce qu'en plus, nos collègues rythmologues, ils disent, c'est un bloc de mangeoisse, c'est commun. Oui, mais non, en fait, parce que c'est une amylose, quoi. Donc, effectivement, dans la distribution de l'appareil H, c'est pas facile de… Voilà. Et donc, moi, la question que je te retourne, Benoît, c'est, du coup, maintenant, quand tu vois bloc de mangeoisse sur amylose, sur ce papier-là, qu'est-ce que tu fais s'il n'est pas en FA et s'il n'a pas un PR ? Je veux dire, est-ce que je l'implante ou pas ? Globalement, en préventif, je crois. C'est le problème. Préventif qui ne se plaint de rien, si je n'ai pas d'autres facteurs prédictifs, en effet, si je n'ai pas d'FA paroxystique, si je n'ai pas de troubles de conduction AV, c'est compliqué, asymptomatique, sachant que l'exploration n'apportera rien. Je vais peut-être chercher des arguments, je vais être très proche. Alors, après, toujours, les surveillances électro, en effet, pour vérifier pas de ces troubles de conduction qui apparaissent, l'élargissement d'espace PR, des holtères peut-être plus longue durée pour essayer d'attraper d'autres critères, et pas paroxystiques, etc., pour me donner des argumentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai plus d'exploration, comme j'ai été amené à le faire, et on le sait très bien, les critères qu'on a d'exploration ne sont absolument pas adaptés à l'amylose ATTR, puisqu'on a tous dans nos corps des patients qui ont été explorés normaux, en tout cas, et qui sont venus deux mois après avec un trouble de conduction et un blavé complet. Donc, ça, c'est clairement non. Donc, moi, s'il y a un bloc droit simple, je le surveillerai pour l'instant, peut-être de façon plus rapprochée, mais je ne l'apporterai pas. De mon expérience, je serais d'accord avec toi. Moi, je surveille sur les ECG, mais du coup, je mesure vraiment à millisecondes près avec la fréquence cardiaque, la taille du QRS. Si je vois qu'il s'allonge dans les consultations, j'ai des historiques comme ça, mais c'est à la millisecondes près, il faut vraiment de suivre et de l'implanter si on voit qu'il y a un BV1 qui apparaît, bien sûr, ou autre, mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas simple de le suivre, et je fais la même chose. Il y a eu d'autres questions qui se posent aussi. Quand on implante ces patients, quel mode de pacing ? Alors, on avait à Dijon, on avait une étude multicentrique rétrospective qui avait été publiée l'année dernière concernant le CRT chez les patients amyloses. Alors, on avait montré sans surprise que les patients resynchronisés avec amyloses étaient beaucoup plus sévères et avaient plus de mortalité mal que la resynchronisation. On avait montré qu'il y avait moins de répondeurs, ça aussi, c'est un peu pas trop surprenant chez les patients amyloses que chez les patients appareillés dans d'autres pathologies. En revanche, alors, s'il y avait moins de répondeurs, parce que je crois que c'était à peu près un peu plus d'un tiers de répondeurs dans la population amylose, ceux qui étaient répondeurs en termes d'amélioration de FEVG avaient un meilleur pronostic. Donc, ça veut dire qu'on a probablement intérêt quand même à mettre un CRT chez ces patients-là, mais est-ce que… Je pense que la question est même posée dans le papier, c'est est-ce qu'on met un CRT classique ou est-ce qu'il ne faut pas aller vers des stimulations plus sophistiquées ? Il parle de stimulation de la branche gauche, des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à chercher de ce côté-là. Après, juste une remarque, en effet, sur les indications, je pense… Alors, si on est sur une indication de maladie du sinus ou une maladie rythmique auriculaire, il faut chercher les épargneurs de stimulation ventriculaire, c'est-à-dire des techniques de pacing qui permettent d'épargner le ventricule, ça, c'est clair et net. Sur le CRT, c'est clairement une question à se poser, est-ce qu'il faut faire la stimulation de la branche gauche de ces patients ? D'ailleurs, dans le papier, est-ce que les patients qui étaient répondeurs, ce n'étaient finalement pas les répondeurs qui avaient des blocs gauches ? Je ne me souviens plus du papier, mais finalement, parce qu'on le sait très bien, les blocs droits répondent moins bien au CRT. C'est vrai que je pense que c'est un domaine de recherche justement sur le mode de stimulation, c'est de dire que c'est quand même des patients qui ont des blocs droits privilégiés, on sait que ce n'est pas des bons répondeurs à leur synchronisation. Donc, comment les stimuler au mieux ? Toute la question est là, c'est clair. Merci à tous les participants pour cette session. Merci également au Dr Posi, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous puisqu'il a été retenu au bloc opératoire pour une urgence. La prochaine session de Biblio se déroulera le 9 mars prochain sur le thème de l'insuffisance cardiaque et de la fin de vie. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501